bonjour bienvenue pour la deuxième partie du de la série sur deux tutoriels sur le blueprint communication donc à présent nous allons voir comment utiliser nous allons apprendre à utiliser le casse de tout le roi casse de tout si vous voulez c'est la base de la base du fonctionnement d'une réelle engine et donc des blueprints en particulier alors comment va-t-on faire comment va-t-on commencer comment va-t-on procéder tout d'abord vous avez votre projet là comme ça basique ok tout est là bien vous allez dans un new le bouton vert qui est juste là à gauche cliquez dessus vous cliquez sur ad feature or content pack vous sélectionnez à l'un des content pas que vous plaît ça peut être une voiture bon ici pour notre exemple nous allons utiliser et bien nous allons utiliser le faire personne character ont fait un projet j'adore utiliser le faire personne une fois qu'on a tout ça et bien on peut aller dans world setting et ici dans game mode on va sélectionner third person game mode parce que ça va nous permettre de récupérer en fait le game mode de ce de ce feature on sélectionne ici et voilà tout est réglé vous avez votre player character le game state etc le player controller et en particulier ici le pôle classe par défaut c'est le faire personne caractère en fait play et boum nous voilà avec notre peau on peut lui dire de faire ce qu'on veut mais on a un problème parce que lorsqu'on appuie sur z avec mon clavier il ne se passe rien on doit appuyer sur la touche w et par exemple pour aller à gauche q ne fonctionne pas c'est à donc on va d'abord modifier tout ça on va de project settings et ici dans bain on va dans project settings on arrive ici et dans engine juste là sur la gauche on va cliquer sur une poutre et on va aller en particulier ici dans les axes mappin vous pouvez dérouler aussi les actions mappin bon vous avez le jump ça fonctionne voilà spacebar donc vous avez tous ici c'est ici que vous pouvez modifier vos binding vous touche d'action donc on a besoin de modifier ça move forward et move right donc move forward bouger en avant on va sélectionner ici donc modifier w on clique dessus et on fait z ensuite on va dans move right on clique dessus et on fait q on sélectionne que et voilà donc c'est sauvegarder en temps en temps réel dix setting arsev une défaut d'input which is correct et ou est et ben donc en gros en en ce moment ça sauvegarde mais pas besoin d'appuyer sur une touche en particulier pour sélection pour sauvegarder donc voilà je peux bouger mon point comme je souhaite et je tombe bon eh bien comment allons nous faire pour communiquer avec le casque tout on va utiliser ce qu'on va utiliser c'est donc un acteur ou non pas forcément on n'est pas obligé d'utiliser un acteur ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire on va commencer très simplement on va commencer très simplement parce que je sais que la plupart d'entre vous débute donc dans une réelle donc voilà comment on va faire tout d'abord nous allons dans third person BP ici et on a plusieurs dossiers on clique sur blueprint third person character on va il n'y a pas de problème on a déjà cette donc les différentes touches on va ici on va sélectionner notre capsule component quand on va dans viewport vous voyez le capsule component autour notre caractère ce qu'on va faire c'est que on va faire un clic droit et on va créer un event ici collision là on déroule on a begin overlap end overlap la hit sleep wake bon tout ça on l'utilise pas moi j'utilise jamais ça je pense que c'est lié à la physique en fait donc add on component begin overlap donc quand le composant de l'acteur ça ce sont des composants et tout ça représente l'acteur donc comment ce composant quand on commence à on va ouvrir l'acteur on va ouvrir l'acteur on va ouvrir l'acteur on sait pas lequel c'est donc on a besoin de créer un acteur avec qui on va interagir on va créer on va dans bloc une classe acteur on va créer un nouvel acteur on va l'appeler 789 parce que c'est facile à trouver lorsqu'il porte des noms numériques et donc dans add component on va y mettre on peut y mettre un skeletal machine si on veut voilà on sélectionne sk mannequin et on va se retrouver comme ça avec notre mannequin on va y rajouter encore un autre petit composant ici on descend on va dans collision c'est super important vous savez que les jeux fonctionne beaucoup avec la collision on va augmenter la taille de cette collision comme ça ensuite on va ici et on va découcher hidden in game comme ça on pourra le voir durant le jeu avant de faire play pour interagir avec notre 789 faut déjà clic et draguer le donc emmener faire un clic et glisser vers notre scène et ainsi voilà notre acteur 789 il ne se passe rien je veux rentrer en interaction avec lui il ne se passe rien d'ailleurs il est transparent bon ça c'est un problème de collision mais c'est pas important donc voilà le début c'est la base maintenant deuxième partie nous allons nous retournons dans le faire personne caractère et ce qu'on va faire c'est on va prendre donc on begin on va la capsule ici la capsule de notre personnage et bien on va faire un cast tout on peut taper cast tout ça va nous donner toute une liste ensuite il faut retrouver l'acteur face c'est assez chiant contentez vous d'écrire le nom de l'acteur que vous voulez avec qui vous souhaitez interagir 789 ici et là ça nous donne cast tout 789 et qu'est ce que je veux que 789 fait face je souhaite par exemple ben ad local rotation 90 donc quand j'ai rentré dans sa box il va bouger à chaque fois il bouge delta rotation en fait si vous voulez ça rajoute de la rotation à la rotation courante c'est à dire que c'est pas absolu en fait 90 normalement c'est absolu on a 360 degrés le 90e de rêve mais ici c'est 90 c'est plus 90 à la rotation donc c'est pour ça qu'ils tournent on peut aussi automatiser cette action en faisant ce qu'on appelle ah oui voilà donc add on caps donc on sélectionne notre capsule ici cliquez droit add event collision et add on component and overlap toujours notre 789 donc on fait un ctrl c ctrl v on plug ici d'objets que ça veut dire que lorsque notre capsule va lorsqu'on va sortir de lorsqu'il y aura plus d'overlap avec le capsule component on veut que cast fasse toujours quelque chose alors ctrl c ctrl v cette fois on veut qu'il tourne donc 90 degrés dans le y et y c'est le pitch pitch c'est à dire qu'il va piquer du nez où il va où il va monter donc voilà on prend le as ici ah oui j'aurais très bien pu faire ça aussi alors je désectionne je clique un drague à partir d'ici et je fais add factor local rotation comme ça et à 90 et lorsque j'y vais il bouge 90 degrés sur dans l'axe des z et lorsque je sens il bouge dans l'axe des y je rentre et il tourne encore je ressors il bouge je rentre et il tourne 90 degrés et dans l'axe des z et 90 degrés dans l'axe des y encore 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 encore